Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce guide tant attendu sur Zacian, Pokémon légendaire qui est arrivé en jeu le 27 février 2023 à l'occasion du Pokémon Day et des 27 ans de la saga Pokémon. Et il s'agit donc du 49e Pokémon à être arrivé dans le jeu Pokémon Unite. Et pour cette vidéo guide, je vais vous proposer deux games en partie classés avec deux builds différents, c'est-à-dire deux façons différentes de jouer ce petit Pokémon légendaire de la 8ème génération à Galar. Donc la vidéo va s'organiser de la façon suivante avec une première présentation du premier build, puis une première game avec ce premier build, puis il y aura une seconde présentation pour le deuxième build et pour finir la seconde et dernière game de la vidéo avec le deuxième build. Donc sans plus attendre, on y va, je vais vous présenter tout d'abord les capacités de Zacian que nous allons jouer pour ce premier build, ainsi que les items. Donc du coup, en termes de capacités, nous allons tout d'abord jouer pour ce premier build la capacité Lame Sainte avec des bons dégâts, des effets de contrôle de foule et à côté de ça au niveau 7, nous allons jouer la capacité Hâte histoire d'avoir pas mal de mobilité. C'est le build que je préfère que je vous présente en premier, je vous proposerai un deuxième build par la suite, mais là c'est vraiment celui que je joue le plus et que je trouve le plus rentable sur Zacian. Les items tenus, les objets tenus. Nous avons déjà les perrouillés qu'on ne peut pas enlever, bien sûr, c'est ce qui donne sa forme à Zacian avec tout son armure, son épée dans la bouche, alors que s'il n'avait pas cette épée rouillée, il serait à poil tout simplement, comme dans les jeux de la série principale, que ce soit Pokémon épée et Pokémon bouclier. En tout cas, voilà, épée rouillée et à côté de ça, on va jouer des items permettant d'augmenter les taux de critique. Zacian est un Pokémon qui fait des coups critiques très régulièrement. Il a un taux de critique passif assez important avec, en fin de partie, de base, 25% de chance de faire un coup critique. Ce qui fait qu'une auto-attaque sur quatre, à peu près, ont fait un coup critique et les dégâts sont assez monstrueux. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'augmenter un peu plus les taux de critique avec Zacian, avec du coup la griffe rasoir, mais également la lentilscope. Lentilscope, évidemment, plus l'attaque est élevée, plus les coups critiques vont faire des dégâts. Et avec les effets que nous donne la lentilscope, c'est d'autant plus important parce qu'on augmente le taux de critique un peu plus. Donc ce qu'on va avoir, c'est à peu près 33% de taux de critique supplémentaires avec à la fois l'effet passif de Zacian et les deux items qui sont là. Donc c'est plutôt pas mal. À côté de ça, voilà, comme je l'ai dit, les dégâts des coups critiques sont améliorés, ce qui fait qu'à chaque coup critique, on fait des dégâts à plus de 1000 sur les auto-attaques et ça permet de prendre des kills assez facilement via ces deux items là. Donc voilà, on va baser nos dégâts sur les coups critiques et les auto-attaques. Voilà pour les items tenus. En termes d'objets de combat, avec Zacian, on est quand même relativement sensible au contrôle de foule et c'est pour cette raison qu'on va jouer la capacité, ou en tout cas l'objet de combat, Total Soin. Avec le bouton Y, on va pouvoir annuler un contrôle de foule qu'on va subir, nous permettant ainsi de continuer à faire nos auto-attaques et nos dégâts et passer au travers les contrôles de foule adverses. Par exemple, on fonce dans le tas, on fait des dégâts, malheureusement en face, il y a un mamochon qui va nous balancer une chute glace dans la tronche, une auto-attaque gelée également, qui va donc nous geler. Et bien là, hop, Total Soin, on passe au travers et on continue de faire nos dégâts. Évidemment, très intéressant pour Zacian qui a besoin de ne pas être contrôlé pour pouvoir faire ses dégâts. On peut évidemment jouer autre chose comme un bouton fuite, comme un vitesse plus, mais honnêtement, on a suffisamment de mobilité avec la capacité hâte pour ne pas avoir à prendre ces items-là. On va jouer vraiment Total Soin pour annuler les contrôles de foule et ça, c'est plutôt pas mal. À côté de ça, en termes de médailles de renfort et pour terminer, ensuite on passera à la première game de démonstration. On va jouer Zacian avec un build assez classique, j'ai envie de vous dire, sur les médailles de renfort d'attaque. On a, comme vous pouvez le voir, pas mal de médailles de renfort ici en doré, argenté ou bronze, mais en tout cas, pour augmenter à la fois les effets passifs ici, avec les points de vie, plus 180, on sait qu'en début partie les points de vie, c'est très important, mais on augmente également l'attaque. 11,2 ici, pour la statistique d'attaque, plus elle est élevée, plus on fait des dégâts d'auto-attaque, bien sûr. Plus on fait des dégâts avec nos capacités, plus nos coups critiques feront mal, etc. Et c'est un peu l'intérêt également des couleurs, avec le marron pour augmenter une nouvelle fois l'attaque, le blanc pour augmenter une nouvelle fois les points de vie, et ensuite le bleu et le violet, de manière totalement gratis, avec les médailles bicolores qui nous donnent plusieurs couleurs d'un coup. Donc voilà, on essaye vraiment de réduire l'attaque spéciale avec ses médailles de renfort, bien sûr, car l'attaque spéciale, on n'en a rien à faire avec Zacian, étant donné qu'on fait des dégâts d'attaque. Voilà pour ses médailles de renfort, on aimerait avoir la petite médaille de renfort marrestée, qui est également marron et bleu, pour avoir des points de vie tout en baissant l'attaque spéciale. Là, avec Cochino, il me semble qu'on baisse les taux de critique de moins 0,3, ce qui n'a pas d'impact, vu que c'est en bronze, mais si on l'avait en doré, ça serait un peu plus compliqué, ça réduirait un petit peu les taux de critique de moins 0,6, ce qui fait que c'est moins 1, en fait. Ça arrondit au supérieur, donc moins 1, alors que là, moins 0,3, c'est comme si c'était moins 0%, donc ça n'a pas d'impact. Voilà pour les médailles de renfort et le build pour cette première façon de jouer Zassian. On va se retrouver tout de suite, après une petite coupure, lorsque j'aurai trouvé une game intéressante avec ce premier build, donc c'est parti. Allez, nous sommes de retour pour la première game de cette vidéo avec Zassian, c'est parti, on va tester ce build et je vais vous présenter un petit peu le gameplay qu'on va pouvoir faire avec tout ce que je vous ai présenté juste avant, en essayant de vous donner un maximum de conseils pour rentabiliser ce petit Pokémon. Alors, on peut le jouer un peu partout, le petit Zassian, en jungle ou en lane, on va essayer de s'adapter dans un premier temps à nos coéquipiers. Là, je vois qu'il n'y a pas grand monde en jungle pour l'instant, donc on peut se permettre d'y aller. Après, on a un Amphinobi qui va peut-être y aller, ok. On va aller en lane, ça ne dérange absolument pas, c'est vraiment viable partout, tout le petit Zassian. Du coup, c'est parti, on va aller au top, on ne sera pas avec Guiriland qui va aller avec le Muplodocus plutôt. Le build, je l'ai présenté juste avant, je ne le représente pas, je n'ai rien touché depuis tout à l'heure, avec du coup les capacités Lame Sainte et Hattes, les items Griffe Rasoir et Lantilscope, le Total Soin, d'ailleurs le Total Soin, on va essayer d'observer dans un premier temps qui a des contrôles de full dans l'équipe adverse, on a pourquoi pas le garde-voir avec son ultime, ou pouvoir lunaire, on a l'ultime de Shifours, pourquoi pas, Ronflex qui peut nous stun avec Tacle Lourd, donc on va devoir anticiper un petit peu les effets de contrôle de full qu'il peut y avoir dans l'équipe adverse. Du coup, c'est parti. On va aller au top avec Zassian et le but va être de récupérer un maximum d'énergie et osse de prendre des kills avec ce Pokémon en début de partie. On va profiter du reset de capacités de notre passif pour pouvoir prendre des kills. Donc là pour le coup, avec 6 d'énergie, on va pouvoir reset nos capacités éventuellement, comme là peut-être sur le petit Ronflex qu'on va auto-attaquer de cette façon-là pour pouvoir le tuer éventuellement de cette façon-là. Très bien. même si on a pris assez cher, on va devoir essayer de taper également le Dodrio maintenant qui va essayer de s'enfuir, qui va réussir à s'enfuir. Malheureusement, notre Evoli n'a pas vu le Dodio dans son dos. C'est pas grave. Pendant ce temps-là, Mentali a évolué donc ça c'est une bonne nouvelle. Il risque de mourir malheureusement. On va essayer de venir là-bas sur le Dodio, pourquoi pas faire un double dash de cette façon-là, récupérer l'XP via les kills. Le kill va être également pris sur Ronflex, quoique il s'est soigné avec la baie. Donc assez relou. On va essayer de venir prendre l'assist, c'est raté, mais au moins on peut récupérer les points qui étaient au sol. Hop, on a le Chiffours qui est là pour nous embêter, mais c'est nous qui allons le tuer. Il est venu seul contre 3, donc on a massacré cet adversaire. On va pouvoir essayer d'enchaîner de cette façon-là. Pourquoi pas aller sur le Dodrio de cette façon-là, prendre le kill, j'allais dire, mais ils ont beaucoup de regen avec les baies, donc dommage pour nous. On n'a pas réussi à buter les adversaires ici. Tant pis. Notre Mentali s'est fait tuer, car on l'a pas trop aidé avec le Croix-Poral là. On va récupérer toute l'XP, se présenter au mid à 8 minutes de jeu. Hop, se soigner au passage. Et c'est parti, on va aller au mid. Hop, utiliser deux fois nos capacités de cette façon-là pour faire des stuns et beaucoup de dégâts sur les titons et Altaria. Ça nous a pas mal régen comme vous avez pu le constater. On va essayer d'aller au top. Charger notre épée un petit peu. Hop, arriver sur pourquoi pas le Dodrio et le Ronflex. Prendre les kills avec également le Amphinobi qui nous a pas mal aidé. Ok, bah c'est pas trop mal. Peut-être qu'on peut aller marquer nos 30 points. Ça peut être intéressant. On va essayer de mettre ceci. On va détruire la zone en perfect. Malheureusement, on aura pas mis de surplus du coup. On va essayer de récupérer l'XP, les points d'énergie EOS. C'est un petit peu une source de dégâts pour nous d'avoir des points EOS. Ok, pendant qu'Anphinobi ne fait pas sa jungle du coup. Il y a l'objectif. On n'a pas notre ultime, donc c'est assez contraignant. On va quand même essayer de le faire avec les auto-attaques là pour le coup. Et utiliser nos capacités à la toute fin. Notamment lorsque le Dodrio va arriver, c'est-à-dire bientôt. Là c'est bon, on a sécurisé l'objectif. On va essayer de dash avec nos auto-attaques sur le Dodrio. On récupère 40 points d'énergie grâce à cet objectif et grâce au kill qu'on vient de prendre. On va charger notre épée un petit peu. Et pourquoi pas essayer d'aller sur le Macogneur là-bas. Le Machopper même. Mettre notre ultime de cette façon-là, faire des gros dégâts. Essayer de faire une escorte avec ce Régie Eleki. Ça peut passer, on va essayer. Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis, je suis un peu tout seul. On n'a pas réussi à prendre plus de kill que ça, donc dommage. Et on va reculer, tant pis. Ok, on va pouvoir retourner au centre. On est déjà niveau 10, donc ça se passe pas trop mal. Essayer de mettre des dégâts ici sur ces Tiltons et Altaria. Récupérer l'XP de cette façon-là avec un double lame sainte. On consomme de l'énergie mais on en récupère pas mal, donc y'a pas de soucis. On va aller au bot. Y'a de nouveau des Tiltons et Altaria ici. Hop, on va sécuriser tout ça avec le double lame sainte une nouvelle fois. Et on a le Guerriland qui est là avec nous pour nous assister également. Ça c'est plutôt intéressant. Il y a du monde là-bas. On va essayer d'aller déjà dans un premier temps sur le Ronflex. On peut taper au corps à corps car... On est au corps à corps tout simplement. Là ça se passe assez difficilement. Alors le garde-voir qui est assez relou derrière. On va quand même tuer le Ronflex avec notre ultime. Pendant qu'au bot y'a Shifours. On a toujours la régène de Guerriland avec nous, donc ça c'est très très cool. Ça nous assiste pas mal. On va essayer d'aller sur l'adversaire là. Il va juste crever. Difficilement. Il avait de la régène avec ses auto-attaques. J'ai pas fait de coups critiques donc... On a eu du mal à le tuer mais c'est passé. Ok pendant que nos coéquipiers font l'objectif du top. Voilà l'intérêt de Zacian c'est d'aller à droite à gauche, prendre des kills et via les kills on récupère l'énergie et hausse quoi tout simplement. Pendant qu'on a perdu l'objectif du coup au top. Un peu dommage. On va essayer d'aller sur le garde-voir en priorité là-haut. On va lui mettre les auto-attaques de cette façon là. Prendre le kill. Attention au régile équipe qui va passer malheureusement. On va essayer de charger notre épée une nouvelle fois ici. Pourquoi pas aller sur le Shifours là qui met son ultime. On va pouvoir tuer. Y'a également le Ronflex qui est au mid là-bas mais il est mort c'est bon. On va essayer d'aller sur le Dodrio. Qui va essayer de revenir ici. Ok. Bon. Tant pis. Hop on va récupérer ça. On va avoir de la régène sur nos temps de recharge. On va essayer d'aller au bot sur l'objectif. Ok. Alors qu'il y a Ronflex on a le guérilante qui est avec nous également. On va essayer d'aller sur le garde-voir en priorité là-bas. Hop. On va pouvoir le tuer avec nos auto-attaques peut-être. Ça passe pas malheureusement. On a le guérilante qui va revenir avec nous. On va essayer de mettre la lame sainte de cette façon là. Passer à travers l'armure adverse. Surtout celle du Ronflex. C'est passé. On a réussi à prendre le kill. On va faire une lame sainte boostée de cette façon là. Prendre un double kill. Avec toujours le petit guérilante qui nous aide énormément. Beaucoup de soin. Beaucoup de vitesse de déplacement également grâce à lui. Et l'objectif au bot on va y aller. Mais notre guérilante est allé mourir. Je n'ai pas fait attention qu'il était parti marquer des points et du coup je n'étais pas auprès de lui pour l'assister. Ok. On a quand même sécurisé l'objectif malgré l'arrivée des adversaires. On va récupérer les points au sol. C'est très important pour notre passif. Il y a un objectif au top. On va y aller. On a 10 kills 5 assist. Et vous voyez qu'avec Zacian c'est un petit peu le rôle de notre pokémon. On va venir prendre des kills, récupérer de l'énergie et enchaîner de cette façon là. Par exemple sur le Ronflex on va dacher de cette façon là. Venir prendre le kill, récupérer l'énergie au sol et aller sur l'objectif du coup. Hop. Dans un second temps. Première lame sainte et ensuite deuxième lame sainte qui va sécuriser l'objectif. On prend également un kill là sur l'adversaire. Hop. On peut aller peut-être sur le garde-voir qu'on arrive à tuer. On va essayer de marquer nos points. Parce que là on a 50 x 2. Ça peut être intéressant. Hop. Comme ça le régile qui va pouvoir aller ailleurs. Ok. Pendant qu'il y a le Ronflex là bas on va essayer d'aller dessus. Ça me paraît être un free kill. On va essayer d'y aller. On passe à travers la défense avec lame sainte. On a plus d'énergie par contre. On a des points à marquer pourquoi pas là bas au centre. Il faut heal un petit peu le mental heal. Le guérilante qui change de coéquipier. Il a bien raison. On n'a pas d'énergie du coup avec ce Zassian. C'est un peu triste. J'ai tout claqué. On va essayer d'en récupérer là où on peut. On va la charger notre épée un petit peu pour aller hop de ce côté là mettre les dégâts. On va essayer de s'enfuir de cette ultime de garde-voir qui est assez relou. Ok. On arrive à s'en sortir. On a un kill peut-être sur le Dodrio. C'est fait. On a toujours le guérilante qui est avec nous pour nous assister. On va aller sur le garde-voir qu'on arrive à tuer notre ultime qui va peut-être toucher là bas. En tout cas qui fait des dégâts là où il peut. Ok. On arrive à prendre le kill sur le Shifours. On va recharger notre épée. Faire des dash avec la capacité hâte. Revenir sur le Ronflex. Continuer à prendre des kills de cette façon là. Récupérer l'énergie qui est au sol. Charger notre épée. Et ça va être la victoire. Bon ben voilà. Pas besoin de faire l'objectif quand on peut prendre des kills à l'infini en fait avec Zassian et Guerriland. On a trop de régène. On est intuable. Et on court dans tous les sens. Ils n'arrivent pas à nous choper. Et la preuve. Je sais pas si je suis mort une fois dans cette game. En tout cas. On a bien survécu. Tout au long des différents team fights. On a pris 17 kills et 8 assists. Pour 122 000 de dégâts. Excellent ce petit Zassian. Top tier. Est tier. God tier. Comme vous voulez. Pour le coup. La preuve en vidéo. C'est aussi grâce à notre ami Guerriland. Faut pas se cacher. Guerriland et Zassian. C'est un combo dévastateur. Et on est intuable. Voilà tout simplement. On fait d'énormes dégâts. On a trop de mobilité. Et à côté de ça. Bah. On a de la régène de fou. Avec Guerriland. Merci à lui d'avoir joué ce Pokémon. Et je vous recommande. Si vous jouez. En partie classée. Et qu'il y a des Zassians dans votre équipe. Jouez Guerriland. Allez l'assister. Et inversement. Si vous. Vous aimez jouer Zassian. Bah. S'il y a un Guerriland avec vous. Bah là. C'est. C'est le fun quoi. Tout simplement. Vous défoncez les adversaires. Et c'est. C'est super quoi. Bon voilà. Premier game avec Zassian. On peut le jouer soit en lane. Soit en jungle. On l'a vu hein. Là j'ai fait un petit peu des deux. Je suis allé chercher de la jungle à différents moments. J'ai surtout été en lane. Faire l'XP. Essayer d'aller au maximum sur les Tiltons et Altaria. Parce que avec l'Ame Sainte. On peut les dépop ultra rapidement. Si les adversaires sont au corps à corps. Bah ils vont vouloir aller taper les Tiltons et Altaria au corps à corps. Ils vont se retrouver dans votre double Lame Sainte. Et là c'est la merde pour eux. Chargez votre épée un maximum avant d'entrer en fight. Pour avoir l'énergie des attaques de base. Le reset de capacité. On peut faire un double dash avec la capacité AT. J'avoue que moi j'ai une préférence. Pour le double dash. On peut faire un double Lame Sainte. Lorsqu'on est vraiment au corps à corps. Que les adversaires ont pas trop de mobilité. Comme Ronflex ou autre. Mais lorsque les adversaires courent un peu partout. Avec des boutons fuites. Avec des vitesses plus. Moi je préfère utiliser mon énergie. Pour reset la capacité AT. Et ainsi dash dans tous les sens en fait. Dash à droite. Dash à gauche. Et ensuite finir le travail avec les auto attaques. Et la Lame Sainte. Courir dans tous les sens. Avec le double dash. Ça me semble ultra fumé. Et Zacian est ultra fumé de toute façon. Donc voilà. Premier game. Premier build. J'espère que ça vous aura plu. Une première fois. Et puis bah je vais vous faire une petite coupure. Comme tout à l'heure. Histoire de vous dire à tout de suite. Lorsque je vous présenterai. Le deuxième build avec Zacian. Donc c'est parti. A tout de suite. Allez nous sommes de retour. Pour la deuxième partie de la vidéo. Cette fois-ci. Je vais vous présenter une deuxième façon de jouer. Le petit Zacian. Donc deuxième présentation de build. Puis deuxième game. Du coup c'est parti. On va voir un petit peu les différences. Que j'ai apporté à ce second build. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un build que j'apprécie moins que le premier. Si je vous recommande un build. C'est vraiment le premier. Mais là. Je vous présente autre chose. Avec tout d'abord en termes de capacité. Nous n'allons pas jouer la capacité Lame Sainte. Mais plutôt la capacité Griffe Acier. On va essayer de baser nos dégâts. Sur la vitesse d'attaque. Les auto-attaques. Etc. Donc Griffe Acier. Très intéressante pour ça. A côté de ça. On va quand même jouer Hatt. Hatt. Ca donne de la mobilité de fou malade. Donc let's go. On garde la capacité Hatt. Et on va essayer d'utiliser notre énergie Eos. Davantage pour les Resets de Hatt. Plutôt que pour les Resets de Griffe Acier. Pour bénéficier de mobilité plus souvent. Et ainsi mettre les auto-attaques au corps à corps plus facilement. En termes d'objets tenus. On a toujours l'épée rouillée bien sûr. Mais à côté de ça du coup. On a remplacé la Griffe Rasoir par le Foulard Rafale. On est sur de la vitesse d'attaque avec Griffe Acier. Donc on va essayer de faire ça également avec le Foulard Rafale. Une fois qu'on aura fait 3 auto-attaques consécutivement. Et bien notre vitesse d'attaque va augmenter de 30% pendant 5 secondes à peu près. Ce qui est plutôt pas mal pour combiner avec la capacité Griffe Acier. Mettre la vitesse d'attaque à fond à fond à fond. Coller au cul des adversaires avec la capacité Hatt. Et ainsi continuer à mettre des auto-attaques boostées. Et qui peuvent faire des coups critiques assez importants quoi. Tout simplement des coups critiques qui vont faire des dégâts monstrueux. Parfois à plus de 1300. Avec le lentilscope bien sûr. On garde cet item là. Très important avec Zacian. Car on a un taux de critique assez important de base. Qu'on va augmenter via la lentilscope. Donc là on va être à peu près à 31% de taux de critique. De chance de faire un coup critique. Et donc le but avec ses capacités et ses objets. Ca va être de mettre un maximum d'auto-attaques. Et d'espérer une chance sur 3 à peu près de faire un coup critique. Avec la lentilscope. Avec l'effet passif de Zacian. Qui a 25% de taux de critique. Lorsqu'il est au niveau 9. Et jusqu'à la fin de partie. Donc très intéressant d'avoir la lentilscope auprès de soi. On pourrait se dire bah ok on part sur de la vitesse d'attaque. Donc je vais jouer le bandeau muscle. Ca donne un peu plus de vitesse d'attaque. Mais ça n'a pas le même impact du tout. Du tout du tout du tout. Que le lentilscope. Le lentilscope on va passer d'un coup critique à 1100. A un coup critique à 1300 à peu près. Donc autant partir là dessus. C'est bien plus rentable selon moi. On garde la lentilscope. Et on remplace juste la griffe rasoir par le foulard rafale. Voilà pour les objets tenus. Donc des changements en terme de capacité. On remplace l'âme sainte par griffe acier. On remplace en terme d'objets tenus. Et bien la griffe rasoir par le foulard rafale. Par contre en terme d'objets de combat. On va garder le total soin le fameux. Qui va nous permettre d'esquiver les contrôles de foule avec Zacian. Pour pouvoir continuer à courir dans tous les sens avec la capacité hâte. Pour continuer à courir dans tous les sens à mettre des auto attaques. Et des coups critiques. Et une vitesse d'attaque de fou. Des gros dégâts etc etc. Grâce au total soin on pourra esquiver des contrôles de foule. Qui peuvent nous counter plutôt pas mal. En terme de médaille de renfort. C'est la même chose que tout à l'heure. J'ai rien changé. On part sur de l'attaque. Et des points de vie. En effet passif. Mais également en couleur avec le marron et le blanc. Rien de plus à dire sur ces médailles de renfort. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est un build classique. Avec du coup le marron et le blanc. Et les effets passifs. Qui augmentent pas mal les points de vie. Et l'attaque. Voilà pour cette présentation de deuxième build. Comme je l'ai dit et redit. C'est le build que j'aime le moins parmi les deux. Avec griffes acier. On a quand même un temps de latence. Avant que la capacité s'envoie. Alors qu'avec l'âme sainte c'est instantané. On peut faire des dégâts de zone comme ça. Avec un stun également. On passe à travers la défense. Il y a bien plus d'avantages je trouve. A jouer l'âme sainte. Plutôt que griffes acier. Donc voilà. Présentation numéro 2 terminée. On va pouvoir faire une dernière coupure. Pour cette vidéo. Et on va se dire à tout de suite. Lorsque j'aurai trouvé une game intéressante. Avec Zassian. Et ce deuxième build bien sûr. Donc à tout de suite. Allez nous sommes de retour. Pour la deuxième partie de cette vidéo. C'est la deuxième game. Avec le deuxième build. Du coup c'est parti. On y va. Je garantis pas une game aussi bien que la première. Car là on est sur des capacités. Un peu plus. Allez nous sommes de retour. Pour la deuxième partie de cette vidéo. La deuxième game. Avec le deuxième build. Avec Zassian. Pour le guide. Pour le guide. Numéro 49. Du coup c'est parti. On va choisir notre Pokémon. Bien entendu. Notre lane. Notre zone de la map. Plutôt. Donc pourquoi pas aller au bot. Étant donné qu'on est déjà allé au top. Lors de la précédente game. Evidemment il y a un Guerriland. J'ai envie d'aller avec lui. Ça serait un peu plus intéressant je pense. D'aller au top du coup. Vu qu'il y a Guerriland avec nous. A côté de ça du coup. Bah on a changé un petit peu le build. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On va partir sur griffe acier. A la place de l'âme sainte. On va partir sur le foulard rafale. A la place de la griffe rasoir. Et on va voir ce que ça va donner. Honnêtement. Je garantis pas du tout. Une game aussi plaisante. Et aussi bien que la première. Étant donné qu'on est sur des capacités. Beaucoup plus compliquées à jouer. Griffe acier c'est galère. C'est très très difficile de rentabiliser cette capacité. Contrairement à l'âme sainte. Très facile à jouer. Où il y a juste à appuyer. La capacité se met au sol. Elle explose. Etc. Là on a un petit temps de latence. Avant que la capacité griffe acier se lance. A côté de ça. C'est dur à viser. Si on ne touche pas. On n'a pas la vitesse d'attaque. Donc beaucoup de désavantages à jouer. A jouer cette capacité. A jouer cette capacité. Je pense que c'est très compliqué. Je vous la déconseille. Mais bon. Pour le bien de la vidéo. On va tester ça quand même. On va essayer de jouer ça correctement. Ou en tout cas du mieux que je peux. Pour cette deuxième partie de vidéo. Deuxième game. Avec du coup ce deuxième build. On a envie de récupérer des points d'énergie et hausse. Mais guérilande en a pris un peu plus. Donc c'est un peu dommage. Parce que du coup. J'allais dire. J'ai pas suffisamment de points pour. Reset ma capacité. Mais bon. On va pas faire le fou non plus en début de partie. Autant récupérer l'XP tranquillement. Jusqu'au niveau 5. Et l'obtention de. De notre autre capacité. On arrive à prendre un premier kill ici. C'est plutôt pas mal. On n'arrivera pas à prendre le deuxième. On va mettre des points. Parce qu'on a 6 et 6. Avec le. Le petit guérilande. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt intéressant. Récupérons cette XP là. On va reculer. Ok. Le tournis coton qui ne s'avancera pas plus. Tant mieux. On va directement aller sur. Ce babuto. Qui est récupéré. On va charger un peu notre épée. Pour les tiltons et l'altaria. On va voir. Comment on va faire. On va peut-être. Utiliser. Hop. Une griffe acier boostée. Peut-être enchaîner sur les adversaires. Là bas. Dash de cette façon là. Les auto-attaques qui passent. Et le kill qui est récupéré. Là on n'arrivera pas à toucher malheureusement. Le. Le petit. Archéduc. Enfin le brindibou. On va faire venir le. Le copain ici. Le coéquipier. Ok. On va faire un double dash comme ça. Avec nos capacités. Griffe acier. Et les auto-attaques qui partent. Du coup. Ok. On va faire un double dash comme ceci. Une nouvelle fois. Et prendre le kill. Très bien. Il y a Elan qui va venir marquer les points avec moi. Ici c'est très bien. On a Atte qui est récupéré. On va récupérer l'XP ici. Donc voilà. On peut faire des double dash avec double griffe acier du coup. Pour se rapprocher des adversaires et les surprendre en fait. On peut également faire. Double Atte. Mais j'ai quand même l'impression que le double griffe acier c'est quand même très fort. Parce que. On peut en fait. Plus facilement toucher notre. Notre capacité. Alors que là on prend le kill sur le jungler adverse ça fait plaisir. On peut plus facilement toucher griffe acier. Si on en balance deux à la suite en fait. Donc. Autant. Essayer de faire ça en fait. Là on va essayer de venir. Double griffe acier de cette façon là. Tac. La vitesse d'attaque qui est augmentée. Et les kills qui sont pris directement. On va essayer de marquer un ou deux paniers là au bot. Récupérer ce Ouimessia avec la vitesse d'attaque. Très bien. On met 17 points là. On va pouvoir aller sur les Tiltons et Altaria juste après. Il me faut de l'énergie Eos. Donc on va devoir récupérer celle qui est Eos seul après là. J'en vois pas mal. Donc allons-y. Hop. On va récupérer ceci. Et ensuite on va se faire l'objectif juste en bas. Pourquoi pas. Allons-y directement. On a notre épée qui va être chargée à fond. On a le guérilante qui est avec nous. Ok. On va cancel parce que là il n'y a pas besoin de charger pour l'instant en fait. On va voir un petit peu ce qu'on fait. Peut-être aller là-bas le double. La double charge. Les auto-attaques qui vont partir sur les adversaires. Ok. Donc attention par contre là on va faire un petit dash pour s'échapper. Revenir un peu après. De cette façon-là peut-être avec l'ultime. C'est assez risqué ce que je fais. Je vais essayer de reculer. On n'a plus d'énergie. Bon. J'ai tenté l'ultime. Ce n'était pas forcément la meilleure des solutions. Alors qu'un garde-voir est par ici. On va essayer de. J'allais dire. L'attaquer. Bon c'est compliqué. On va devoir aller sur les titans et Altaria plutôt là. Allez on peut essayer d'aller dessus. Cette fois-ci avec le guérilante qui va. M'assister pour le stun. Pendant que les adversaires ont fait l'objectif au bot. Malheureusement on a fait celui du top. En échange. Donc c'est plutôt cool. On va essayer de venir par derrière là-bas. Pourquoi pas sur le. Archeduc. Qu'on a réussi à tuer. On peut enchaîner sur. Bleu. Petit blanc coton. Très bien. Récupérer toute l'XP qui est au sol. Pour aller pourquoi pas marquer des points juste après. On a 40. On peut détruire tout ça également. C'est bon. La zone a été détruite par notre coéquipier. Donc ça c'est plutôt cool. Attention à ce tortank qui peut être assez relou. On va utiliser Total Soin pour esquiver l'ultime de tortank justement. Et hop. Prendre le kill grâce à ça. Ok ok. C'est pas trop mal. On a pas mal d'énergie sur nous. Il y a un garde-voir dans les parages. S'il vient on peut aller dessus. On va cancel notre énergie. Il n'y a pas besoin de l'utiliser. Ok. Bon on va rester dans les parages. On va défendre notre zone. C'est pas trop mal notre début de partie. 10 kills. 3 assists. Bien que je n'apprécie pas trop ce build. On arrive à faire de belles choses quand même. En même temps il y a Guerriland avec nous. C'est ça un petit peu qui nous carie tout simplement. On va essayer de double dash comme ça sur le archéduc là-bas. Le kill qui est pris. On va reculer un petit peu. On va charger un peu notre épée. Pourquoi pas faire un double dash cette fois-ci une nouvelle fois contre le tortank. Donc hop le kill qui est pris. On va marquer notre panier directement. Et on va peut-être détruire cette zone d'ailleurs. On va la laisser à 1 point de vie. Très bien. Donc ça c'était une bonne nouvelle. On pourra mettre du surplus plus tard. Hop. On va reculer. Il y a l'objectif du bot à aller faire juste après. Pourquoi pas aller au mid. Il y a peut-être de l'XP et des points d'énergie surtout. On va essayer de récupérer tout ça. Tac. Directement ici avec nos coéquipiers. Voilà 18 points d'énergie c'est pas trop mal. Alors que là il y a un garde-voir. Peut-être qu'on peut go dessus avec le double dash de cette façon-là. Tac. Le kill qui est pris avec le double griffe acier. C'est vraiment plutôt intéressant ce combo. Double griffe acier. Donc première, deuxième. Malheureusement on ne touchera pas cette fois-ci. Ok. On va reculer un petit peu. Hop. On va prendre plus de risques que ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Notre énergie on l'a un petit peu. Par contre pour l'ultime ça va être compliqué. On n'a pas grand chose. Hop. On va essayer de faire un double dash de cette façon-là. Essayer d'esquiver les adversaires avec le total soin. Les kills qui sont pris. Les kills qui sont pris. Le guérilande qui m'assiste très très bien. On va pouvoir aller au bot. Retourner sur ce Regi. Regi Ice. C'est parti. On va faire tout ça. Encore de XP bientôt niveau 15. Déjà. Grâce à guérilande. Je pense qu'il nous carry pas mal durant cette partie. Merci à lui. Hop. On va récupérer ceci. On a de quoi aller sur le archer duc. Pourquoi pas en back lane adverse là. Hop. Le petit dash de cette façon-là. Et le blanc coton qu'on va essayer de atomiser tout simplement. Avec nos taux de critique assez élevés. Et on arrive à prendre le kill assez facilement. Une petite guérilande qui a failli prendre la sauce là-bas. On arrive à récupérer le kill sur le déceliant. On va aller sur l'objectif directement. Tac. Récupérer tout ça. Avec notre griffe acier et notre vitesse d'attaque. C'est fait. On est niveau 15. Donc c'est parti. On va pouvoir peut-être aller sur le tort tank au mid là. Chercher des kills à droite à gauche. Récupérer l'XP là où on le peut. Un peu d'énergie là. On a de quoi consommer de l'énergie. On est quasi full. Donc autant en profiter. Ça fight au top. Moi j'ai pas forcément envie de crever bêtement. Même si là on peut faire peut-être un double dash. J'allais dire sur le garde-hors. Mais c'est assez risqué d'y aller. On va pas faire plus les fous que ça. Autant aller pourquoi pas sur de l'XP au bot. Ou alors se proposer là au mid. Se préparer pour l'objectif. Ok. L'idée ça va être d'aller sur la backline adverse bien sûr. C'est eux qu'il va falloir tuer. Par exemple là le garde-voix. On va aller dessus directement. Prendre le kill. Alors que là il reste plus que le Dessayland. C'est bon. Les kills qui sont pris. On va pouvoir enchaîner pourquoi pas sur ceux à tort tank. En tout cas lui mettre les dégâts. On a toujours le Guériland qui est sur nous. Ok. On va essayer de temporiser un petit peu. On a pourquoi pas la possibilité d'aller faire l'objectif là-bas. On a réussi à sécuriser avec nos auto-attaques. C'est très bien. On va charger à nouveau notre épée. Pour pouvoir foncer dans le tas. On a double hâte. On a les auto-attaques qui vont proc sur l'adversaire là. Hop. On va marquer nos points directement. Et pourquoi pas aller sur le garde-voix. En dans un second temps. Pour le défoncer tout simplement. On va peut-être aller également sur... Le Thor tank ici. Alors que le... Le petit Guériland n'est plus sur moi. On va essayer de sauver les autres coéquipiers. Il a bien raison. On va essayer de charger un petit peu notre épée là. Notre énergie. Ok. C'est pas trop mal. Le Guériland qui est à nouveau sur moi. De quoi charger un petit peu notre énergie. Mais en même temps on a de quoi marquer aussi. On va venir auto-attaquer un petit peu ici. Et vous voyez que j'ai pas besoin d'utiliser mon ultime pour le coup. Il me sert strictement à rien. Et je suis tout seul là. Le Guériland il est mort. Il est mort. Il m'a laissé tout seul. Bon. Attention à ce Thor tank qui peut être assez relou. On va courir. Et on va s'enfuir. Et on va pas mourir. Allez hop. C'est ciao. Bon bah écoutez 23 kills 9 assists. Je pensais pas que j'allais finir la vidéo sur ça. Je vous avoue que là c'était une galère. Pour enregistrer cette deuxième game. J'ai eu beaucoup de mal à jouer cette capacité. Il a fallu que je m'entraîne pas mal. Et voilà. Vous pouvez comparer éventuellement le nombre de pièces d'or que j'avais avant de faire cette deuxième game. Et le nombre de pièces d'or que j'ai après cette deuxième game. Bon bah écoutez. 149 000 de dégâts. On a surtout un Guériland qui nous a collé au cul. Qui nous a permis de faire d'énormes dégâts avec tous les soins qu'il nous a procuré. Donc logique. Victoire logique grâce à Guériland. Voilà. Pour cette game avec Zacian. Cette deuxième game avec ce deuxième build. Je disais pendant la présentation du build que j'allais faire des doubles dash avec Hatt. Mais au final je me suis rendu compte que le double dash avec griffes aciers est quand même monstrueux. Parce que si on fait un double dash avec Hatt. On a moins de chances de toucher avec griffes aciers. Or si on utilise notre énergie pour faire deux griffes aciers. On peut toucher beaucoup plus facilement les adversaires. Et donc bénéficier plus facilement de cette vitesse d'attaque. Et mettre des grosses patates comme ceci. Donc voilà. Utiliser l'énergie pour faire un double griffes aciers avec ce build là. Double lame sainte avec le premier build. Si jamais on est au corps à corps. Sinon des double Hatt pour avoir un shield. Pour pouvoir chase les adversaires. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas ça a été plutôt intéressant de vous présenter ce guide. Avec Zacian. Deux builds différents. J'avoue que j'ai une préférence assez importante pour le premier. Le deuxième on a fait de belles choses aussi. Mais bon. Ça ça arrive une game sur dix. J'ai envie de vous dire. Des games comme ça avec un guérilande qui nous assiste bien. J'ai eu des games avec des guérilandes. Mais ils jouaient doux baisers. Ils jouaient avec la capacité qu'ils ne soignent pas. Donc là c'était complètement galère. On était 4 contre 5. Et c'était pas du tout la même chose. Alors que là avec un guérilande qui soigne. Zacian est inarrêtable. Que ce soit avec le premier ou le deuxième build. On est vraiment monstrueux. Enfin bref. Voilà. J'espère avoir donné des conseils au fur et à mesure de mes commentaires durant les parties. J'espère que les deux games vous auront plu. Dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Elle a été assez longue. N'empêche parce que deux games, deux présentations. Ça fait une vidéo guide assez importante. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501